Bonjour à tous, on s'adresse à vous maintenant toutes les 48 heures, mais c'est parce que l'actualité est chaude, compliquée. D'abord je voulais vous dire un grand merci. Jamais on vous remerciera jamais. Vous avez été très nombreux à relayer nos vidéos, mais je vous rassure le job n'est pas terminé. Et vous avez été aussi nombreux à nous rendre visite aujourd'hui. Merci pour tout ça. Vous savez en plus aujourd'hui c'était mon anniversaire. Et puis à l'accueil, à la billetterie, ils ont eu la bonne idée de dire aux gens que c'était mon anniversaire. Et je disais aux petits enfants quel âge j'ai ? Et il y a une petite fille qui m'a dit tu as 43 ans. J'ai dit ça c'est top, je te garde toi. Donc merci mille fois. On essaye de construire des solutions avec la préfecture, avec les ministères. On a en face de nous des gens constructifs, positifs et les choses se passent plutôt bien. Je suis persuadé qu'on arrivera à trouver des solutions. Nos différents appels auraient été entendus. Et c'est parce que vous regardez nos vidéos et parce que vous relayez nos vidéos et parce que la dernière est à plus de 400 000 vues sur les différents réseaux à l'heure où je vous parle qu'on est écouté. Donc c'est grâce à vous, c'est vous qui faites le job. On veut continuer comme ça. Vous devez continuer à nous aider. Vous êtes en train de sauver la tanière. Vous êtes nombreux à venir nous voir. Vous êtes nombreux à acheter des places pour les avoir d'avance. Vous êtes très nombreux à nous faire des dons aussi via notre site ou par le courrier. C'est très important. On a besoin de vous. C'est vital aujourd'hui pour nous et pour nos animaux. Ce qu'on voudrait à travers cette vidéo, c'est faire porter un peu plus haut encore le message que l'on voudrait faire passer et la demande que l'on fait aux autorités. La demande que l'on fait aux différents ministères, c'est de nous mettre une jauge en extérieur. Ça ne semble pas très compliqué. J'ai cru comprendre que la jauge en intérieur était à 8 mètres carrés. Nous, on voudrait une jauge en extérieur autour de 30 ou 40 mètres carrés. Admettons par principe que ce soit plus dangereux d'être dehors que dedans, ce qui pourtant est le contraire. Mettez-nous 30, 40 mètres pour les activités uniquement en extérieur. Je vais vous dire ce que ça va faire. Ça va rendre plein de gens heureux pour passer cette période difficile après tous ces mois de confinement. Les gens ont besoin de sortir. Deuxièmement, ça va sauver des milliers d'emplois parce que tous les parcs sont en train de se casser la figure. Tous les parcs de petite taille ou de moyenne taille. Je ne parle pas des géants de ce business, qui s'en sortiront toujours, mais tous les parcs de petite taille et moyenne taille. Je ne parle bien sûr qu'un autre nom, mais je peux vous dire que j'ai eu au téléphone une bonne trentaine de parcs animaliers ou de parcs florals ou de parcs aux papillons, ce qu'on veut, qui sont en train de souffrir énormément. D'abord, tout le monde est en train de licencier les saisonniers qu'ils avaient occupés, qu'ils avaient pris pour l'été. Et ensuite, ça va être des salariés. Ça va être une catastrophe économique. Alors, en ouvrant cette jauge au mètre carré, vous faites quoi ? Vous sauvez tous ces pas. Ça va éviter à l'État de dépenser des millions et des millions d'euros pour essayer de dédommager les gens. De toute façon, le dédommagement, il sera certainement à la hauteur des coûts fixes. Et ce n'est pas ça que demandent les parcs. Les parcs font 70 à 80 % de leur année sur ces deux mois. Donc, ce n'est pas les coûts fixes qu'il faudra dédommager. C'est le chiffre d'affaires de l'année. Tout le monde va tomber vite. Donc, vous allez rendre les gens heureux. Vous allez sauver ces parcs. Vous allez éviter des licenciements. Vous allez éviter de dépenser des millions d'euros. Ces millions d'euros, c'est l'argent du peuple. Ne l'oublions pas. Donc, pour un truc où il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Les cathédrales sont ouvertes. On peut y rentrer sans passer. Les gens qui vont sont mensuels que des touristes. Les centres-villes. J'ai reçu des dizaines et dizaines de photos de partout. De Carnac, de Bordeaux, de Calais, du Tréport, avec plein de gens dans les rues. C'est beaucoup plus rempli que chez nous. Je prends un exemple comme un autre. On est sur à peine 20 hectares. C'est-à-dire que si on a une jauge à 40 mètres carrés, ça nous fait rentrer 5000 personnes. On est tranquille. Les parcs les plus petits sont tous sur 5-6 hectares. 5-6 hectares, ça leur fait les 1200, 1300 personnes à l'instant T. Ils sont sauvés. Donc, je parle bien évidemment de la tanière, mais je sais que vous êtes très nombreux à être concernés. Relayez cette vidéo. Écrivez à toutes vos préfectures et à tous vos députés. Je sais que la crainte, c'est qu'en libérant les espaces extérieurs, c'est que les gros, quelques 3 ou 4 gros parcs d'attractions deviennent des clusters. Je comprends bien. Mais si vous mettez, si nos EDU qui nous entendent mettent un nombre de mètres carrés par personne, ça va régler ce problème. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas 50 000 personnes en même temps dans un parc. Ils n'ont pas la surface pour ça. Donc, ça sera une exploitation raisonnable. Donc, par pitié, laissez-nous vivre. Évitez de gaspiller bêtement l'argent des contribuables. Donnez du bonheur un petit peu aux gens. Il n'y a pas de risque en extérieur. On respectera cette jauge, je vous le garantis. On est des gens respectueux. Et puis, vous savez, les gens n'ont pas envie d'être malades. Personne n'a envie d'attraper cette maladie. C'est de la faute de personne, ni vous, les gens qui nous dirigez, ni nous. Donc, composons ensemble, construisons ensemble. Des lois ont été prises, des arrêtés ont été pris. Et je vous en remercie. C'est normal qu'ils soient pris. Il fallait les prendre. Il faut sauver ce pays et sauver le monde entier. Par contre, maintenant, la loi a été prise un peu dans l'urgence. Je comprends. Maintenant, il faut l'adapter. Donc, je crois que les préfets ont la possibilité de durcir les sanctions. Eh bien, les préfets et les préfètes donnent leur l'autorisation aussi de les assouplir quand le site le permet. C'est bien parce qu'on n'a pas besoin de porter le masque, sauf dans les endroits intérieurs, tels que l'accueil. J'ai vu les animaux que vous avez récupérés. Tout ça, c'est très bien. Continuer dans ce sens-là. Moi-même, je suis vaccinée. Je ne trouve pas qu'il va y avoir un pass sanitaire obligatoire. Il y a assez de place. J'ai été vaccinée, mais ça ne m'empêche pas de trouver ça absurde d'instaurer un pass sanitaire pour les lieux qui sont extérieurs. Ce n'était vraiment pas nécessaire. Je ne veux dire pas nécessaire. Et en gardant quand même une dispensation, ne pas être au proche des gens ou quoi que ce soit, n'ayant pas de masque ni de protége. Voilà, donc je pense que le pass sanitaire, dans des lieux comme ça, ce n'est pas utile. Vous tous les internautes, votre action est encore plus importante dans les heures qui viennent. Relayez, poussez cette vidéo. Je veux qu'elle monte jusqu'à nos dirigeants les plus hauts. Vous tous les gens qui vous sentez concernés par ce nombre de mètres carrés par personne, relayez, écrivez. Je ne sais plus comment vous dire qu'on compte sur vous. Je sais qu'on peut compter sur vous. Vous êtes là, vous répondez présent. Continuez à venir nous voir. Continuez à acheter vos billets. Continuez à nous faire des dons. Faites vivre cette France de bonheur de l'été. Les enfants repartent d'ici heureux. Des milliers de gens ont voulu. Alors bien sûr, on ne peut pas se prendre dans les bras à faire des câlins, mais je vois les gens avec les yeux rouges. Allez, je le dis encore. Ce n'est pas qu'on compte sur vous, c'est qu'on a besoin de vous. On a besoin d'eux. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada